Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir sur Instagram il y a de cela une dizaine de jours, une vidéo nouveauté lecture puisque je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram. Je vous ai fait un rapide aperçu de tout ce que j'ai acheté à Paris et à Lyon il y a de cela deux semaines pour vous et j'ai complètement craqué. Voilà vu que j'en ai profité d'être à Paris dans des librairies, alors dans une que j'aime bien pour racheter des livres où je savais qu'il y avait des romans asiatiques. Une autre juste à côté du café de Flore et la librairie anglophone Shakespeare & Company mais que je n'ai rien à vous montrer ici vu qu'en fait j'ai acheté un livre pour une amie coréenne que j'ai expédié il y a de ça 30 minutes. Donc voilà et ensuite je suis allée à Lyon à la FNAC où il y avait énormément de livres asiatiques en tête de gondoles dont certains que je n'avais jamais vus. Donc j'en ai profité pour les prendre. Vous savez que à la FNAC j'évite un peu d'acheter mes livres là-bas mais là en l'occurrence c'est vraiment des romans que j'avais jamais vus ailleurs. Donc j'en ai profité et secondement à Lyon d'aller chez Jiber Joseph qui est en fait une très très grande librairie qui propose des livres d'occasion à des prix hyper intéressants et qui sont en super état où à chaque fois j'économisais entre 2 et 3 euros donc sur plusieurs romans ça vaut le coup. Voilà donc vous allez le voir j'en ai une quinzaine du coup je pense que ça va faire jusqu'à ce que je reparte en Corée d'ici un peu moins de 4 mois. Au moins c'est fait j'en ai acheté j'ai craqué on n'en parle plus et ensuite et ben j'en achèterai sur place. Voilà alors j'en ai certains nouveaux également mais dont je vous parlerai dans enfin dont je vous ai parlé plutôt dans ma vidéo de mes livres lus. en avril donc je vais éviter de les reciter parce que sinon je vous les présente ici alors que je vous en ai parlé et que je les ai lus dans la vidéo précédente donc c'est un petit peu ridicule n'est-ce pas ? Donc voilà je vais seulement vous présenter ce que j'ai acheté la semaine dernière pour moi au moment où je filme la vidéo c'est-à-dire le lundi 9 mai 2022. Voilà alors premier roman que j'ai à vous présenter et celui-ci vous le retrouverez très bientôt dans ma vidéo de mes livres lus en mai. C'est The Haunting Party de Lucy Fawley qui m'a été offert pour mon anniversaire. C'est une amie à moi qui me l'a acheté aux Etats-Unis et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de roman en anglais et je l'ai très très bientôt fini en fait il me reste 10 pages littéralement donc je pense que demain ou dans la semaine je rédigerai l'article. Donc je vous en reparlerai bientôt plus en profondeur bien sûr vu que cette vidéo c'est juste pour vous faire un aperçu de mes nouveautés donc j'ai été ravie qu'elle me l'offre et il est très bien. Je vous en reparle bientôt. Dans une des librairies parisienne alors j'ai trouvé... non celui-ci c'était où déjà ? Oh bah je sais même plus. Il s'appelle Une affaire personnelle de Kenzaburo Oe. Je pense qu'il est japonais. Attendez je vérifie parce que je déteste dire des bêtises. Oui il est japonais. Il a reçu le prix Nobel de la littérature en 1994 donc un an avant ma naissance. Jamais entendu parler de ce roman donc je me suis dit que c'était l'occasion. Est-ce qu'on voit bien là ? J'espère. C'est un livre qui a l'air d'être assez violent. C'est Bird qui a 27 ans et son épouse qui vient de mettre au monde un enfant anormal. Déchiré par des sentiments contradictoires dans l'immense tentation de se débarrasser du nouveau-né. Le jeune père ira-t-il jusqu'à tuer des mains... de ses mains le bébé monstrueux ? Ça a l'air un peu d'être un thriller, un truc assez sombre japonais. Mais j'ai hâte. C'est plutôt rare que je lise des choses sombres du pays du soleil levant. Donc voilà j'ai vraiment très très hâte de le lire. Autre roman japonais. Celui-ci je l'ai acheté d'occasion chez Jiber Joseph. On peut voir ici le truc jaune que j'enlève ensuite. C'est le musée du silence de Yoko Ogawa. Alors Yoko Ogawa ça va faire le quatrième ou le cinquième que je lis. J'aime énormément. Là en fait c'est le résumé qui m'a attiré plus que la couverture je trouve. Ah pas que la couverture soit sensationnelle. Je l'ai payé 5,70€. Le prix normal bah y'a pas... Ah si 8,50€ donc j'ai économisé 2,80€ donc c'est pas rien c'est assez cool. On suit un jeune muséographe qui vient d'entrer en fonction dans un manoir aux confins du monde. Il va fréquenter une vieille femme qui est la propriétaire des lieux visiblement. Et il devra recenser des objets. Ça a l'air très original surtout pour ce que Yoko Ogawa l'écrit habituellement. Ça a l'air assez différent donc vraiment j'ai très très hâte de le lire. Un autre roman cette fois-ci rien à voir avec du japonais. C'est Anatomy d'un scandale de Sarah Vaughan. Et celui-ci il me semble qu'on l'avait mis dans une liste pour le club lecture avec Olivia. Quand on le tenait et en fait il me disait bien et je me cherchais depuis. Enfin j'avais le titre en tête et je l'ai trouvé d'occasion. Il est quasiment nickel à 4,80€ au lieu de 8,70€. Donc vraiment ça vaut le coup. C'est Kate qui vient de se voir confier l'affaire de sa vie. C'est elle qui accuse d'un terrible crime l'un des hommes les plus proches du pouvoir. Et en fait elle va devoir... C'est une enquête visiblement. Et ça avait vraiment l'air trop chouette. Et vraiment j'aime trop la couverture. Je sais pas pourquoi je trouve qu'elle est cool. Un roman alors dont vraiment c'est vraiment la couverture qui m'a fait craquer. Regardez comme il est trop trop beau. Celui-ci je l'ai du coup acheté chez Chante Livre dans le 6ème à Paris. Comme en fait le livre japonais, la nouvelle de la littérature là. En fait je savais qu'ils avaient des romans assez originaux. Celui-ci je ne l'ai vu nulle part. Et c'est un roman du coup comme je vous le disais indonésien. J'ai jamais lu de choses qui se passent en Indonésie. Je suis allée à Bali. C'est absolument incroyable. J'aimerais y retourner. Du coup pour me replonger un peu dans cette ambiance. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Donc c'est le tome 1. Il y en a 3 il me semble. Donc il s'appelle Le monde des hommes de Pramoedia Ananta Toer. C'est une longue et belle histoire que Prame racontait à ses compagnons de détention sur l'île de Bourru. Une histoire aventureuse et romanesque qui nous emmène à Surabaya en Indonésie au tournant du 20ème siècle. Et visiblement c'est une histoire d'amour qu'il raconte. Et j'adore. En plus la qualité des pages. Je suis trop fan. Alors ça franchement pour les amoureux des beaux livres. Je pense que vous serez trop contents. Et du coup il y a une suite. Donc si j'aime bien avoir. Donc celui-ci je l'ai acheté 9 à 10,50€. Donc c'est quand même un prix. Mais vraiment il est trop trop beau. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Celui-ci je pense que je vais me le réserver pour juin. Peut-être. On verra. Un autre livre coréen que je vous avais montré dans ma vidéo Wishlist Lecture que je vous laisse juste ici. C'est un roman qui a été adapté récemment en poche ou du moins dans les 6 derniers mois. Et que je voulais depuis longtemps. C'est Parce que je déteste la Corée de Chang au Kang Myung. C'est en fait une jeune fille qui part pour l'Australie. D'ailleurs c'est assez courant qu'il y ait des Coréens qui soient élevés en Australie. Il faut le savoir. Voilà. Elle s'appelle Kiena. Elle quitte son petit Atami à l'aéroport. Elle se barre de la société de compétition de la Corée du Sud. Et elle va en Australie. Voilà. Alors pour le coup, moi j'aime bien la Corée. Voilà. Si je souhaite y retourner c'est que j'ai bien aimé. Mais je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un aperçu de cette société qui est très objectivement compétitrice, très difficile. Où vous avez vraiment une pression sociétale de réussir, d'être beau, de tout plein de choses. J'ai pu discuter avec... Il y a pas mal de Coréens sur le sujet et beaucoup souhaitent habiter ou du moins voyager à l'étranger pour voir un peu autre chose et à chaque fois que je leur dis que j'habite en France, ils trouvent ça trop cool. Bref, voilà. C'est bien d'avoir un aperçu de ce style de Corée. Enfin de cette Corée-ci. Donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci. Un livre japonais cette fois-ci. Et en plus je me l'étais noté en début de semaine dans le livre japonais que je souhaitais lire. Et je l'ai trouvé du coup en tête de gondole à la FNAC comme le précédent. Du coup, c'est un sandwich à Ginza de Hiramatsu Yoko Ginza. C'est un quartier très riche, très huppé de Tokyo que j'avais pu visiter. Il y a Tokyo, ça aussi je vais y retourner parce que c'est vraiment trop 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 cool. Donc du coup, un roman japonais où on suit... On suit qui ? On suit... On suit qui ? Bah visiblement c'est un peu un livre gastronomique avec des recettes un peu faites par l'auteur visiblement. Elle nous donne le goût du Japon avec une volupté, une euphorie contagieuse. Cuisine bouddhique à Kamakura, poteau feu de Fugu à Osaka. Ce livre est aussi un document vivant qui nous fait comprendre le rapport des japonais à la nourriture. Oui voilà, visiblement il a été rédigé avec un illustrateur parce qu'effectivement il est un peu illustré. Donc avec des recettes et tout ça pour se replonger dans l'ambiance du Japon, voilà. En espérant que le Japon réouvre bientôt aux touristes, que je puisse y retourner. Et franchement j'aime trop la couverture, j'aime trop les romans japonais. Et je l'ai payé celui-ci 8,50€. Et d'ailleurs celui-ci il est à 8€, voilà. Autre roman rien à voir cette fois-ci que je me suis pris aussi à la librairie du 6ème à Paris. Un livre de Maya Angelou, Lettres à ma fille, qui est une femme pionnière afro-américaine. Donc celui-ci je l'ai déjà lu et je vais vous rédiger l'article aujourd'hui. Difficile à résumer, vous verrez. Mais voilà. Un livre que je me suis pris également d'occasion chez Gilbert Joseph à Lyon. Et lui j'ai fait une affaire. C'est le 4ème roman que je lis, enfin que je lirai. Du coup de Robert Galbraith à K.J.K. Rowling. J'ai déjà lu du coup 3 romans d'elle que j'ai tous adorés. Je me suis dit il faut que je lise les autres. Alors je sais pas combien elle en a écrit en tout. Peut-être au moins 5 je pense. Là il y en a 3, 4, ouais 4 ou 5. Donc celui-ci je l'ai payé 5,40€ au lieu de... Bah il n'y a pas écrit le prix initial mais... Non il n'y a pas écrit. Ah si, au lieu de 9,90€. Donc ça vaut vraiment le coup. L'état bon est assez bon. Juste la tranche est un petit peu à bim-bimé. Mais ça va, je m'en fiche. J'ai trop hâte de le lire. C'est un pavé. Donc on suit encore Corboran Strike. Qui est en fait le personnage principal, détective privé londonien. Avec son assistante Robin. Et en fait à chaque fois il y a des histoires et des affaires. C'est ultra cool ! Un autre roman cette fois-ci coréen. Du coup celui-ci que j'ai acheté à la FNAC. Et celui-ci c'est typiquement le roman que je n'avais jamais vu avant. Donc aux éditions Piqué qui sont spécialistes des romans asiatiques. Mais je n'avais jamais vu ce roman. Et les romans coréens en France c'est assez difficile à trouver. On a à chaque fois les 3 mêmes. Donc c'est un peu relou. Donc c'est l'Empire des Lumières de Kim Jong-un. Je l'ai payé 9,20€. Il est quand même assez épais. On suit un agent secret infiltré à Séoul depuis 20 ans. Qui est brusquement rappelé en Corée du Nord. Donc je pense que ça a un rapport énormément avec la Corée du Nord, Corée du Sud. Sachant que c'est toujours un sujet compliqué pour les coréens. Vous vous en doutez bien. Donc voilà c'est un roman où la nécessité de penser sa vie et la société où elle se déroule devient une urgence. Une question de vie ou de mort. Et ça nous livre une lecture critique et très éclairante des 20 dernières années de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Donc franchement j'ai ultra hâte. Je trouve que c'est très intéressant. C'est un sujet que j'évoquais souvent avec des coréens. Mais quand je les connaissais bien du style c'est pas la première question qu'on pose du style. Au fait qu'est-ce que tu penses de la Corée du Nord ? Mais c'est quelque chose que j'avais envie de savoir. Quel était leur ressenti. Et voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite la même chose d'un roman que je n'avais jamais vu avant. C'est Noir sur blanc de Tanizaki Yun Ikiro. Alors au début je croyais que c'était Yun Ikiro Tanizaki. Mais non visiblement. Lui il est contemporain vu que Yun Ikiro Tanizaki est mort. C'était au 20ème siècle il me semble. Voilà roman japonais. Première fois que je le voyais je l'ai payé 8,50€. Et on suit un personnage réel assassiné dans un roman. Une maîtresse sans nom qui disparaît sans laisser d'adresse. En fait apparemment ce sont des nouvelles. Où Tanizaki se met en scène avec beaucoup d'humour. Dans cet écrivain diabolique et paresseux qui se trouve pris au piège de sa propre imposture. Voilà ça a l'air très original. J'ai hâte. Ensuite il y a, lui c'est vraiment le roman que je voulais lire à tout prix. En occasion chez Gilbert Joseph que j'ai payé 6€ au lieu de 8€. Il est dans un état super. Donc pour 2€ d'économie bah pourquoi pas. C'est le ruban de Ogawa Ito. Ogawa Ito j'ai déjà lu plusieurs romans de l'autrice. Vous avez pu le voir sur le blog et vous le verrez bientôt également. On suit une grand-mère fantasque et passionnée d'oiseaux qui trouve un oeuf tombé du nid. Le met à couver dans son chignon et donne à l'oiseau qui éclot le nom de ruban. Bon c'est, elle a un petit peu frappé Ogawa Ito mais souvent elle nous propose des jolies histoires. Donc même si à première vue c'est un petit peu étrange. Et bah ça a vraiment l'air très très chouette. Et ils le disent, un livre lumineux tout de douceur, de fantaisie et de poésie à lire pour se donner du baume au coeur. Tu m'étonnes. Vraiment j'adore l'auteur donc j'ai un peu foncé dessus. Voilà, j'ai très très hâte celui-ci et puis la couverture est superbe en plus. Avant le dernier roman à vous présenter est encore un roman japonais. C'est Rendez-vous dans le noir que j'ai acheté dans une librairie juste à côté du Café de Flore de Hotswishi. C'est du coup un roman japonais que j'ai payé 8,50. Première fois que je le voyais donc ouais il y a des librairies que j'ai pu découvrir où il y a vachement plus de choix que ce que je peux trouver habituellement. Donc j'en ai vraiment profité parce que sinon il faut commander, c'est un peu chiant, il faut se souvenir des titres et tout ça. Alors celui-ci a l'air vraiment une ambiance un peu huis clos, un peu angoissante et tout ça mais il a l'air vraiment chouette. On suit Mishiru qui a perdu l'usage de la vue dans un accident et qui vit recluse dans une grande maison. Et un jour elle apprend qu'un meurtre vient d'être commis à la gare et elle va sentir une espèce de présence sauf qu'elle ne le voit pas. Et ça ça me rappelle un film, alors c'était un film américain, c'était pas ouf, les acteurs étaient pas ouf. Mais c'était la même ambiance où effectivement c'était une aveugle avec un malade qui la traquait et elle ne voyait rien quoi. Du coup c'était absolument horrible. Et je pense que ça va être la même ambiance et franchement il a l'air vraiment cool. Et je trouve ça trop intéressant aussi de lire un peu des romans noirs et thrillers japonais. Voilà. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter et c'est le premier que j'ai acheté de tout ce que vous avez vu ici. C'est Simone Veil, Mes combats, préface de Robert Badinter, Le discours d'une vie. Bah oui voilà, forcément Simone Veil. Mais en fait j'avais très envie de lire des livres de femmes qui comptent, des femmes importantes, pionnières, qui ont été très importantes dans l'histoire du monde. Il y a tout comme Maya Angelou, voilà. En plus comme j'ai visité le Panthéon, bah j'en ai profité pour acheter ce livre. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. J'ai hâte de le lire parce qu'en fait je me rends compte que niveau historique, on apprend énormément de choses à l'école, qu'on oublie si on ne les révise pas ou si on ne les rencontre pas au quotidien. Et je connais en fait à peine la vie de cette femme. Je me rends compte et ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte de lire un petit peu autre chose qui soit un... Enfin autre chose qu'un roman, qui soit du coup une biographie parce que c'est pas elle qui a écrit. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc je vous en reparlerai bientôt. Et je l'ai payé 8,70. Voilà, c'en est tout entre guillemets pour ma vidéo de mes nouveautés lecture. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez hâte d'avoir mon avis sur ces romans. Alors il y en a un que je vais commencer dès aujourd'hui, c'est clair et net. Donc vous le retrouverez dans mes livres lus en mai. J'espère que vous avez hâte. Je suis très contente de pouvoir refilmer un peu des vidéos avec du contenu. Vu que je reprends un rythme de lecture un peu plus intéressant qu'entre novembre et mars. J'ai absolument rien lu quand j'étais en Corée. J'espère que ça vous fait plaisir. Ainsi que le fait qu'il y ait des articles maintenant régulièrement sur le blog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me suivre du coup sur le blog et sur mon Instagram. sur lequel je poste souvent. Je vous mets les liens en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle. Bye !